Bonjour et bienvenue sur la Basse Cameroun. Aujourd'hui, nous allons analyser une prise de position qui fait grand bruit au Cameroun. Le journaliste et chroniqueur Benjamin Zébazé a récemment publié une tribune qui n'a laissé personne indifférent. Cette tribune réagit aux récentes déclarations de Martin Bargangel, délégué général à la Sûreté Nationale, qui a pointé du doigt l'état dégradé des routes camerounaises, notamment la Nationale numéro 3, cette route stratégique reliant Yaoundé à Mutangène. Mais cette réaction de Zébazé va bien au-delà d'une simple observation sur les routes. Elle remet en question l'engagement et les responsabilités de certains aux fonctionnaires de notre pays. Tout commence avec les récentes déclarations de Martin Bargangel, délégué général à la Sûreté Nationale. Ce dernier a évoqué l'état préoccupant des routes, en mettant en avant les risques pour la sécurité des citoyens et l'impact économique de ces infrastructures dégradées. La Nationale numéro 3, qui relie Yaoundé à Mutangène, est particulièrement touchée. Pourtant, ce n'est pas une nouveauté. Depuis des années, les voix se lèvent pour dénoncer la vétusté de nos routes. Alors, pourquoi ce constat tardif de la part du DGSN, qui est censé être un des garants de la sécurité du pays ? Cette interrogation est justement ce qui a poussé Benjamin Zébazé à s'exprimer. Dans sa tribune, Benjamin Zébazé n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié les propos de Bargangel de révélateur d'une inaptitude à la fonction. Selon lui, il est impensable que le DGSN, une des figures de premier plan en matière de sécurité nationale, découvre seulement maintenant l'état catastrophique de certaines infrastructures, surtout dans des régions à risque comme le nord-ouest et le sud-ouest. Zébazé rappelle que Bargangel, en tant que chef de la police, le premier flic du pays. Son rôle va au-delà de la simple administration de la sécurité, il devrait également être au fait des éléments logistiques, comme les routes, qui jouent un rôle crucial pour la sécurité des citoyens et des forces de l'ordre. Mais Benjamin Zébazé ne s'arrête pas là. Pour lui, cette prise de parole du DGSN révèle un dysfonctionnement bien plus profond au sein de l'appareil gouvernemental camerounais. Il pointe du doigt le manque de coordination entre les ministères. Par exemple, les ministères des travaux publics, de la sécurité et des transports, qui devraient collaborer de manière étroite pour assurer l'entretien des infrastructures et garantir la sécurité. Zébazé soulève également un autre problème de taille, l'absence de réunions gouvernementales régulières. Pour lui, si les ministres et responsables se réunissaient plus fréquemment pour évaluer la situation du pays, les défaillances dans des secteurs aussi cruciaux ne seraient pas aussi frappantes et n'auraient pas à être soulignées publiquement par le DGSN lui-même. La nationale numéro 3, reliant Yaoundé à Mutangène, est l'une des artères les plus importantes du pays. Elle relie les deux principales villes, Yaoundé et Douala, mais elle s'étend également vers des zones touchées par la crise anglophone. Son état dégradé rend les déplacements compliqués pour les citoyens, les forces de l'ordre et les travailleurs humanitaires. Cela devient donc un véritable problème de sécurité nationale. Au-delà de cette route, c'est tout le réseau routier du Cameroun qui pose question. Le pays investit chaque année dans des projets d'infrastructures, mais les résultats sont loin des attentes des citoyens. La corruption, les malfaçons, et parfois même le détournement des fonds alloués à l'entretien et à la construction des routes sont des réalités bien connues de la population. La tribune de Zébazé remet donc en lumière un débat de fonds, où va l'argent public destiné aux infrastructures ? Et pourquoi, malgré les investissements, les routes restent-elles dans un état lamentable ? La sortie de Benjamin Zébazé n'est pas passée inaperçue. Ses paroles font écho auprès d'une population de plus en plus exaspérée par l'inaction et les promesses non tenues de ses dirigeants. En critiquant ouvertement un hors responsable comme Martin Bargangel, Zébazé pose la question de la responsabilité des élites dans l'état actuel du pays. Beaucoup de Camerounais partagent cette frustration et espèrent voir un changement. Ils attendent des actions concrètes pour améliorer leur quotidien et se demandent jusqu'à quand cette situation va durer. Benjamin Zébazé, dans cette tribune, ne se contente pas de critiquer une déclaration, il appelle à une prise de conscience et à une remise en question. Sa réaction face aux propos de Bargangel est un message fort adressé à tous les responsables Camerounais. Nous ne pouvons plus nous contenter de simples constats, le Cameroun a besoin de solutions, de cohérence et d'engagement. L'heure est à l'action, pour que les routes et toutes les autres infrastructures vitales soient enfin à la hauteur des besoins de notre peuple. Merci d'avoir suivi cette analyse sur la Basse Cameroun. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires et à partager cette vidéo si vous pensez qu'il est temps que les responsables agissent pour notre pays. Restez connectés pour plus d'analyses et de décryptages sur les sujets qui touchent notre nation.